Sing me a song of a last that is gone, say could that last be I ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un genre de vidéo que je n'ai encore jamais fait. On va parler lecture. Donc j'adore lire, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour ça non plus, donc du coup je vais pas faire des vidéos pour vous parler de plusieurs livres. Alors, il faut qu'il perce à ce moment-là. Merci le voisin. Je pense que c'est bon. Non. Donc on va parler, aujourd'hui en tout cas, d'un seul livre pour le moment. Donc je l'ai terminé hier et je me suis dit que ça serait sympa. Oh ! Bon désolé si vous entendez des bruits de perceuse. Il y a des travaux au-dessus. Comme par hasard. Donc je disais, j'ai fini ce livre hier soir. Et voilà, du coup j'avais envie de vous donner mon avis. Donc le livre s'appelle Archer Voice. Donc je vous mettrai la couverture. Pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc ce livre, j'en ai entendu énormément, énormément parler. La plupart de mes copines qui l'ont lu, c'est un véritable coup de cœur pour elle. Enfin voilà, j'en entends tellement parler. J'en avais entendu tellement parler que je me suis dit, allez, il faut absolument que je lise pour passer un bon moment. Qu'elle n'a pas été ma déception. Franchement, je suis déçue d'être déçue. Je m'attendais tellement à aimer ce bouquin. Tout le monde en parle de fou quoi. Et j'ai pas du tout aimé. Et c'est même la première fois où je pense que c'est la... C'est pas l'histoire qui m'a déplu, mais c'est vraiment la plume de l'auteur. J'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de répétitions de mots. Mais la folie. C'est que des petites phrases qui s'enchaînent bout à bout. Il n'y a pas de... Je sais pas, il n'y a pas une phrase avec une phrase et ceci ou virgule ceci. C'est une petite phrase, point, une petite phrase, point, une petite phrase, point. C'est très saccadé du coup. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. C'est pas fluide, c'est pas aérien. C'est... Ouais, la lecture est lourde. Donc ça m'a vraiment... Ça m'a pas plu du tout. Après, il y a quelques incohérences. L'histoire en elle-même, elle est sympa. Mais après, il n'y a aucun moment où j'ai été émue. Et du coup, moi, pour aimer un livre, forcément, il faut que ça me... Ça me foute la chair de poule. Il faut que ça... Ça m'émue, quoi. Ça mène une réaction. S'il n'y a aucune réaction, forcément, c'est que c'est plat. C'est que ça me plaît pas. Et pour vous dire, j'ai même... eu envie d'arrêter ma lecture. Et ça, c'est très très rare. Je ne l'ai pas fait parce que je déteste arrêter un livre sans aller jusqu'à la fin. Parce que je me dis toujours qu'il peut y avoir des rebondissements, il peut y avoir quelque chose qui me plaît, finalement. Et puis d'ailleurs, ça a été le cas. Parce que vers la fin, ça m'a un peu plus plu. Voilà, j'étais un peu plus dans l'histoire. Et voilà, mais bon, après avoir lu 80% du bouquin, voilà, quoi. Donc, j'étais vraiment super déçue. Il y a plein de bouquins. Donc, c'est l'auteur... Oh la vache ! L'auteur de ce bouquin, c'est Mia Sheridan. Donc, on en entend, pareil, énormément parler. Il y a plein plein de bouquins d'elle que j'avais envie de lire. Et du coup, je ne sais pas trop. En tout cas, pour le moment, je ne vais pas les lire. Parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est sa plume à elle que je n'ai pas accrochée. Et non, l'histoire, je ne sais pas, la façon dont elle tournait ses phrases. Des fois, je me suis dit, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je n'aurais pas du tout écrit ça comme ça. Enfin bref, je ne sais pas. C'est vraiment... Je n'ai pas du tout accroché. Donc, du coup, je me sens un peu seule. Parce que quand je vois le nombre de nanas qui ont adoré ce livre, je suis déçue d'être déçue, vraiment. Donc, pour parler vite fait de l'histoire sans trop spoiler, c'est une romance. C'est l'histoire d'un homme qui est muet. Et qui a vraiment eu énormément de soucis. Parce que de toute façon, c'est autant la fille que le mec. C'est deux personnages très torturés qui ont un passé très... très douloureux, très difficiles. Et qui ont du mal à se reconstruire. Et comme dans la plupart des histoires, ils vont se rencontrer, il va se passer quelque chose. Et ils vont s'aider à se reconstruire à eux deux. Donc voilà, lui, il est muet. Elle, elle a perdu son père dans un tragique truc. Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler non plus. Mais voilà, donc du coup, lui, il est tout seul dans sa... reclus dans sa maison, quoi. Et puis, voilà. Elle, elle débarque. Et puis, voilà. On va commencer une histoire d'amour entre eux. Donc le sujet est vraiment pas mal. Après, voilà. Moi, ça ne m'a pas du tout émue. Et j'aurais voulu être émue. Mais ce n'était pas du tout le cas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu ce livre, si jamais vous l'avez aimé ou pas. Pourquoi ? Pourquoi vous l'avez aimé ? Pourquoi vous ne l'avez pas aimé ? J'espère qu'il y en aura qui ne l'ont pas aimé, que je me sente un peu moins seule. Parce que jusque-là, avec toutes celles que j'en parle, je suis la seule. Donc je me dis, j'ai un cœur de pierre ou quoi ? Enfin bref, voilà. Et dites-moi aussi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Donc voilà, ce ne sont pas des vidéos qui durent très longtemps. C'est histoire de vous partager mes lectures. Voilà. Dès que j'ai fini un livre, je vais venir vous en parler. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et voilà. Moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501